... Se réchauffer au rythme des percussions et des flammes, c'était le programme de milliers de visiteurs le week-end dernier. ... Pour cette sixième édition, le Festival de la Sainte-Barbe a encore une fois tapé fort. ... Trois jours de fête qui rassemblent les habitants sur les lieux emblématiques du territoire. Des spectacles à vous faire tourner la tête. ... ... Je trouve ça joyeux, je trouve ça joyeux et agréable. Avec la musique, le cortège, je trouve que l'ambiance est vraiment très très bonne. ... Célébrer Sainte-Barbe, c'est aussi rendre hommage au passé minier. Tous les ans, c'est le rituel, oui. Depuis 40 ans, je viens tous les ans. C'est comme les autres années, c'est super. Franchement, on pense à nos anciens, à nos mineurs. ... Alors, le but des festivals, c'était à la fois, effectivement, de faire perdurer cette tradition de la Sainte-Barbe, mais c'était aussi d'en renouveler la forme pour être plus attractif, donner une image attrayante de ce territoire, valoriser son patrimoine, inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO. C'est l'occasion de sublimer ces lieux avec des installations artistiques de feu et de pyrotechnie. ... Cette année, dans l'église Sainte-Amée, les festivaliers ont été mis dans la confidence par les souffleurs commandos poétiques. Très, très sensorielles, très intimes. Ça parlait d'amour, de nature, de beauté, de poésie. ... Pour conclure le festival, le traditionnel feu d'artifice. Le chevalement s'embrase avec un show pyrotechnique qui demande plusieurs mois de préparation. Petite armée, là, on est 14 à intervenir. On a toutes sortes de compétences qui permettent de créer ce type de spectacle qui est un peu technique. Qui est plus technique qu'un simple feu d'artifice habituel du 14 juillet où on pose à plat ou un terrain de foot. Mais bon, voilà, l'idée, c'est vraiment de révéler autrement le chevalement. Travailler le rapport entre les lieux, l'histoire, mais le présent, la mémoire. Le concert magnifique, une belle communication tous ensemble et le feu d'artifice, il y a longtemps que je n'en ai pas vu un si beau. Franchement, c'était incroyable. Même le feu d'artifice, il était cool et tout. Qu'est-ce que tu as aimé dans le feu d'artifice ? Toutes les couleurs et surtout le jaune. Franchement, c'était chouette, surtout quand il chantait. Et l'embragement, le plus beau fait l'artifice de ma vie. Là, on était vraiment proche. Et puis, tu avais le mec qui faisait son spectacle à côté avec les éléments de feu. Donc, c'est quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de voir. Et je pense que c'est ça qui est bien, qui sort de l'ordinaire. Impeccable. Mieux que le 14 juillet. Les habitants de l'agglomération de Lens-les-Vins en ont pris plein les yeux. Mais aussi les touristes venus de loin, comme Lucie, alsacienne. Très reconnaissant, très avi. C'était magnifique tout le week-end, le feu d'artifice. C'est le deuxième plus beau que j'ai vu. Et on a assisté à quasiment tous les spectacles. On est super contents. Carton plein pour l'Anciévin Tourisme qui a fait de cet événement un rendez-vous incontournable.